dans cette vidéo on va expliquer la dilution et on va essayer de mieux la comprendre avec un exemple très concret cet exemple très concret c'est qu'on est en plein mois d'août il fait très chaud et on a envie d'un diabolomante donc pour se faire un diabolomante je vais prendre un air et mettre dedans 2 centilitres de sirop de menthe on va estimer que dans ces 2 centilitres de sirop de menthe il y a 20 molécules de menthe si je bois ce verre là tout de suite maintenant je vais trouver que ça a un goût très fort en menthe c'est très concentré en menthe bon mais moi ce que je voulais c'est un diabolomante donc là c'est un diabolomante donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de la limonade en rajoutant de la limonade je fais bien une dilution et j'obtiens un diabolomante je pars d'une solution mère qui est mon sirop de menthe que je dilue pour avoir une solution fille mon diabolomante si maintenant je bois ce diabolomante en termes de goût il va avoir un goût beaucoup moins fort en menthe il va être beaucoup moins concentré en menthe et ainsi on met en évidence la première chose importante à retenir dans une dilution dans une dilution je pars d'une solution mère qui est très concentré très forte en goût de menthe et je vais vers une solution fille qui est moins concentré en goût de menthe donc avec une concentration plus faible je peux donc écrire ce premier principe de la dilution qui est que la solution mère a toujours une concentration plus élevée que la solution fille la deuxième chose que l'on peut remarquer maintenant c'est que si je m'intéresse aux molécules de menthe j'avais ma solution mère avec 20 molécules de menthe est ce que quand j'ai rajouté de la limonade j'ai rajouté des molécules de menthe et bien non donc ça veut dire que dans ma solution fille il reste toujours uniquement 20 molécules de menthe et là on vient de mettre en évidence une deuxième chose très importante c'est que lors d'une dilution la quantité de matière c'est à dire la quantité de molécules de menthe ne varie pas il y a autant de molécules de menthe dans la solution mère que dans la solution fille je peux donc écrire le deuxième grand principe de la dilution qui est que petit n la quantité de matière de la solution mère est égale à petit n de la solution fille or je sais que n c'est égal à la concentration fois le volume donc je peux remplacer ce petit n de chaque côté du égal c'est à dire que n de solution mère je vais le remplacer par ses mères fois v mère n solution fille je vais la remplacer par ses filles fois les filles et c'est ainsi que je peux écrire la formule ses mères fois v mère est égale à ses filles fois v fille cette formule est très importante et va vous être utile à de très nombreuses reprises lors de vos athées ce que je dois retenir de cette vidéo première chose c'est la définition d'une dilution qu'est ce qu'une dilution c'est quand je vais ajouter un volume de solvant la limonade à un soluté qui est bien une liquide le sirop de menthe la solution de départ donc le sirop de menthe c'est ce que l'on va appeler la solution mère la solution obtenue à la fin le diabolomante mélange de limonade et le sirop de menthe c'est ce que l'on va appeler la solution fille la deuxième chose à retenir c'est que lors d'une dilution je vais diminuer la concentration c'est à dire que la solution mère aura une concentration plus forte que la solution fille en faisant une dilution j'abaisse la concentration j'abaisse le bout de menthe et enfin la dernière chose à retenir c'est que lors d'une dilution la quantité de matière ne varie pas on a vu que le nombre de molécules de menthe ne variait pas entre la solution mère et la solution fille on peut donc écrire que petit n de la solution mère égale petit n de la solution fille et c'est de cette équation que j'en dénuie ces mères des mères est égale à ces filles et filles